Écoute, je m'appelle Lola Nieserov, je suis né en 1947, ce qui veut dire que je suis né en octobre, en 1968 j'avais 20 ans. Je dirais que j'ai voulu faire un récit collectif, et pas seulement un récit collectif des événements, mais surtout un récit qui s'attache beaucoup à ce que, d'idées que nous défendions à l'époque et que nous défendons encore aujourd'hui. Une aventure collective se raconte collectivement, et donc le collectif, il est anonyme, c'est ça le principe. Je n'aurais pas envie de raconter mes 68, parce que mon livre n'est pas un livre sur mes 68, mon livre est un livre sur ces années-là. Il y a un discours convenu, bien sûr, mais il y a un discours léché, il y a un discours qui isole mes 68 du reste de la période, c'est un discours qui sert tout le monde en fait. Dire de 68 que c'est un monométudiant, grosso modo, dire de 68 que c'était une période révolte contre les parents, oui, oui certes, mais l'État on ne sait pas quoi. Grosso modo, ce qui est complètement gommé de 68, c'est toute la lutte contre l'exploitation, et contre l'aliénation. On est sur la liberté, quoi. Je me suis adressé avant tout à des gens auxquels j'étais relié d'une façon ou d'une autre, et je n'ai choisi que des gens qui n'avaient pas, je suis en premier à Villamont, qui n'avaient pas trahis. Les trois grands courants, je dirais, c'est les Anars, et les Anars, des non affiliés à la fédération. Donc certains étaient dans des petits groupes, petits groupes Anars, comme, je ne sais pas, le groupe anarchiste de Tonnement-Drey-Breton de Chambéry, par exemple. Ensuite, il y avait tout ce qui est autour de l'intérêt situationniste, je dirais, toutes les idées qui sont autour de ça, et beaucoup aussi par les surréalistes, au départ. Des gens qui ont rencontré les tristes, donc surréalisme et les situationnistes. Et le troisième grand courant, c'est que je dois diviser en trois, c'est ce qu'on appelle les communistes de gauche. Donc conseillistes, des gens plus organisés, souvent. Je dirais que c'est les descendants de la Suisse barbarie, grosso modo. C'est ça le troisième courant. Ce que je n'ai pas dit, qui est important, c'est que je ne voulais pas faire un truc sur Paris, quand on voit ce qui se fait d'habitude. On parle fort peu de la province quand on parle de ces années-là. Et donc là, il y a des gens, les deux tiers viennent de province. Et il a fallu à un moment donné qu'on se rende compte que la restructuration dont le capitalisme avait besoin, et dont on disait qu'elle ne pouvait pas s'accomplir, était en train de s'accomplir. Et là, ils sont apparus, les localisations, la restructuration, tout le bordel. Mais il a fallu l'admettre. Il y a des tas de gens qui se sont suicidés. En France, en Italie, partout. On avait entrevu un autre monde et on se retrouvait plongés dans le pire des mondes. Il y a de quoi être en colère, quand on voit comment on vit aujourd'hui, comment on travaille aujourd'hui, comment est la vie aujourd'hui. Vous avez prétendu changer le monde, et vous nous avez fait un monde qui était pire qu'avant. Nous, on n'a rien de ça, à l'occurrence. On ne s'est pas mêlés de ça, quoi. On a été un peu les sacrifiés de l'histoire, quand même, si je puis dire. De la petite histoire et de la grande histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada